Je pense que cette guerre contre la Yougoslavie visait en fait à accélérer le mouvement de démolition de cette entité plurinationale qui était la République de Yougoslavie à l'époque de Tito, et déconstruisant la Yougoslavie en quelque sorte, les Occidentaux créaient toute une série d'états tampons, d'états croupions peut-être même, comme le Kosovo, le SRA, lors de la proclamation de son indépendance en 2008, afin en fait de préserver ou de conforter l'influence occidentale et l'influence de l'OTAN dans la région des Balkans. Si la Serbie a été la cible des bombardements de l'OTAN, c'est parce qu'en fait elle était le dernier obstacle à l'extension de l'OTAN elle-même vers l'Est, et ce n'est pas un hasard, en même temps un allié ou un pays proche de la Russie. Donc on faisait d'une pierre deux coups, on démolissait le dernier obstacle à l'extension de l'OTAN vers l'Est, et on humiliait un pays qui avait avec la Russie, qui a toujours d'ailleurs des relations privilégiées. Pendant que j'essaie de régler le son pour les gens qui disent qu'il est trop bas, j'ai montré des images des destructions très très impressionnantes à Belgrade, des bâtiments détruits. Moi j'ai visité, ça c'était vraiment une ville épouvantablement détruite. Et on a même aussi bombardé le bâtiment de la télévision. Je me rappelle être allé là, ça s'est passé pendant la nuit. Il y a eu 14 ou 15 personnes, des journalistes, des techniciens, des femmes de ménage qui ont été tuées dans un bombardement de l'OTAN. Il disait que c'était une cible militaire à la télévision, donc c'est peut-être justement, ça explique qu'on a eu une mauvaise information sur cette guerre ? Oui certainement, encore que de toute façon la plupart des médias occidentaux faisaient chorus en réalité avec la politique agressive de l'OTAN contre la Serbie. Et finalement les populations des pays occidentaux ont été véritablement matraquées par une propagande incroyable. Il faut se rappeler à l'époque par exemple qu'un intellectuel comme Régis Debré, qui avait été un des rares en France à essayer de faire entendre un point de vue différent, a été littéralement lynché dans les médias français, en dépit du prestige dont il jouissait par ailleurs si tu veux. Donc c'est clair que la guerre de l'OTAN, qui est une guerre offensive et à mains égards criminelle, est en même temps une guerre informationnelle, où finalement à côté du matraquage par les bombes, on a le matraquage par les médias, et l'imposition finalement à l'opinion des pays occidentaux d'une sorte de narration dominante, une sorte de doxa que personne n'ose remettre en question, parce qu'à ce moment-là on le qualifie d'ennemi du monde libre, d'ennemi de la démocratie, d'ennemi des droits de l'homme. Sous-titrage ST' 501